4 est-elle une solution de l'équation 5x plus 2y est égale à 7 ? Dans la vidéo précédente, nous avons répondu à la même question en utilisant la méthode par substitution. En fait, on a remplacé x et y par les valeurs x égale à 3 et y égale à moins 4. Et on a calculé 5x plus 2y et on a regardé si 5x plus 2y dans ce cas-là était égale ou pas à 7. Dans cette vidéo, je te propose qu'on essaie de résoudre cette question-là en utilisant la méthode graphique dont on a un peu parlé à la fin de la dernière vidéo. Pour utiliser la méthode graphique, ce qu'il faut faire, c'est tracer la droite qui représente cette équation-là, 5x plus 2y égale à 7, et regarder si le point qui a pour coordonnée 3 moins 4 appartient ou non à la droite qui représente cette équation-là. S'il se trouve sur la droite qui représente cette équation-là, alors la paire 3 moins 4 est une solution de l'équation. Et si ce point n'est pas sur la droite, alors la paire 3 moins 4 n'est pas une solution. Je te propose qu'on dessine tout d'abord la droite qui représente cette équation-là. Pour faire ça, on va commencer par dresser un tableau des valeurs de x et y qu'on peut générer à partir de cette équation-là. Donc on va prendre un tableau avec à gauche les x, à droite les y. Imaginons qu'on essaie de calculer y pour, par exemple, x est égal à 0. Donc ça veut dire qu'on veut remplacer x ici par 0 et voir ce que donne y. On va le faire ici en jaune. Alors si x est égal à 0, on va avoir 5 fois 0 plus 2y est égal à 7. 5 fois 0, ça fait combien ? Ça fait 0. Donc il ne nous reste plus à gauche du signe égal que 2y. Et à droite du signe égal, nous avons 7. Si 2y est égal à 7, combien vaut y ? Oui, dans ce cas-là, il faut diviser à gauche et à droite par 2. Donc je divise à gauche par 2, à droite par 2. Et je trouve ici y, puisque 2 sur 2 est égal à 1. Donc il me reste y ici, est égal à 7 demi. Et 7 demi, ça vaut combien en nombre décimal ? C'est bien ça, 7 demi, c'est égal à 3,5. Donc quand on génère un couple x, y avec cette équation-là et qu'on a x est égal à 0, on a y est égal à 3,5. On va prendre un autre point. Imaginons qu'on a x est égal à 1. Que vaut y dans ce cas-là ? On va le calculer ici. Alors si je remplace x par 1 dans l'équation ici, qu'est-ce que j'obtiens ? J'obtiens 5 fois 1 plus 2y est égal à 7. 5 fois 1, ça fait 5. Plus 2y est égal à 7. Donc on veut chercher la valeur de y. Ce qu'on va faire, c'est soustraire 5 à gauche et 5 à droite. Si j'enlève 5 à gauche, ce 5-là s'annule. Il ne me reste plus que 2y. Si je fais 7 moins 5, combien est-ce que je trouve ? Oui, c'est bien ça, je trouve 2. Si 2y est égal à 2, que vaut y ? Eh bien dans ce cas-là, y vaut 1. 2 fois 1, ça fait bien 2. Donc si x est égal à 1, y est aussi égal à 1. On a 2 points maintenant. 2 points, ça suffit à tracer une droite. Donc on va placer ces 2 points sur le plan ici. Et on va tracer la droite qui passe par ces 2 points. Ce sera la droite représentative de cette équation-là. On va commencer par placer ce point-là, de coordonnées 1, 1. Où est-ce que tu le mettrais toi ce point ? N'hésite surtout pas à mettre pause sur la vidéo pour trouver la solution du problème toi-même. Donc nous allons placer le point de coordonnées 1, 1. Avoir 1 pour coordonnées sur l'axe des abscisses, ça veut dire qu'on se situe quelque part sur cette droite-là. Et avoir 1 comme coordonnées y, ça veut dire qu'on se situe quelque part sur cette droite-là. Donc le point de coordonnées 1, 1 se trouve à l'intersection de cette droite-là et de cette droite-là. Donc il va se trouver exactement ici. Ici, c'est le point de coordonnées 1, 1. On va placer en jaune le point de coordonnées 0, 3,5. Qu'est-ce que ça veut dire que x est égal à 0 ? Bien, ça veut dire qu'on se trouve quelque part sur cet axe-là. Et que y est égal à 3,5, ça veut dire qu'on va monter de 3 graduations et demi vers le haut. Une graduation de 3, 3,5. Ici, on a le point de coordonnées 0, 3,5. Et si on trace la droite qui relie ces deux points-là, nous allons avoir la droite représentative de cette équation-là. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors, je vais la tracer en pointillé, parce que ce n'est pas très facile à tracer sans règle. C'est sans doute plus simple pour toi sur ton cahier. Alors, elle n'est pas tout à fait réussie. Voilà. Donc, toi sur ton cahier, tu dois avoir quelque chose normalement de beaucoup plus droit que ce que j'ai fait moi. Ça y est, nous avons la droite qui représente l'équation 5x plus 2y égale 7. C'est cette droite-là en pointillé. Pour savoir si la paire 3-4 est une solution de cette équation, ce qu'il faut faire, c'est placer le point de coordonnées 3-4. On va le faire tout de suite. On va le faire, par exemple, en violet. Alors, 3 sur l'axe des x, c'est ici. Et, moins 4, ça veut dire qu'il faut descendre de 4 graduations. 1, 2, 3 et 4. Donc, ici, on a le point de coordonnées 3-4. Si cette paire-là est solution de l'équation, eh bien, ça veut dire que ce point se trouve sur la droite représentative de cette équation. Et si le point ne se trouve pas sur cette droite, eh bien, ça veut dire que cette paire-là n'est pas solution de l'équation. Est-ce que ce point placé ici en violet se trouve bien sur la droite selon toi ? Oui, il se trouve bien sur la droite que nous avons dessinée en pointillé ici. Donc, ça veut dire que la paire 3-4 est une solution de l'équation 5x plus 2y égale à 7. La réponse à la question, c'est oui. Mais tu vois, ce n'est pas si simple que ça de répondre à cette question par la méthode graphique. Parce qu'il faut avoir une droite qui est extrêmement précise pour pouvoir dire avec certitude que le point se trouve ou non sur la droite. Tu vois, imagine que cette droite ne passe pas par le point 3-4, mais par exemple par le point 3 et en coordonnée y-3,999999. Eh bien, on pourrait avoir l'impression, dans ce cas-là, en regardant la droite que, eh bien, la droite passe bien par le point 3-4. Mais en fait, elle passe par le point 3-3,999999. Donc, nos yeux auraient du mal à déterminer si oui ou non, le point violet, ici, appartient à la droite d'équation 5x plus 2y égale 7. Donc, tu vois, la méthode par substitution, celle où on remplace x et y par les valeurs qui sont ici, donne une réponse qui est moins arbitraire, moins pleine d'incertitudes. Alors que cette méthode-là est très bien pour comprendre ce qu'est la droite représentative et ce que ça veut dire qu'une paire est solution ou pas de l'équation. mais, en revanche, on n'est jamais tout à fait sûr que nous avons répondu correctement à la question. Donc, il vaut mieux préférer la méthode par substitution quand on veut répondre à ce type de question-là. Et on va continuer à s'entraîner à faire ça dans les prochaines vidéos. et on va continuer à s'entraîner à faire ça dans les prochaines vidéos. et on va continuer à s'entraîner à faire ça dans les prochaines vidéos.